Son visage était dans tous les esprits. A l'hommage rendu à Caroline Aigle, ceux qui l'ont côtoyée se remémorent leurs souvenirs. J'étais surpris par sa simplicité, vu son niveau d'études, ses connaissances. Elle était vraiment modeste. Je me souviens de ses courses autour du terrain où c'était impossible de la rattraper. Elle était hyper sportive. Atteinte d'un cancer foudroyant, Caroline Aigle décède en 2007. Quelques jours après avoir accouché prématurément de son fils, une tragédie qui marque la fin d'une belle carrière dans l'armée. Caroline Aigle devient en 1999 la première femme pilote de chasse. Elle est affectée à Dijon à bord d'un Mirage 2000. Elle prendra même le commandement d'une escadrille. On attend beaucoup de nous, mais pas plus pour moi que pour les autres. C'est un peu plus de curiosité, c'est tout. Car dans les airs, comme au sol, Caroline Aigle était très médiatisée. Son statut de première femme pilote de chasse a attiré les journalistes. Elle était donc dans son cockpit, mais aussi devant les objectifs. Ça me dérange forcément, je ne vais pas vous dire que ça m'arrange, parce qu'on a tous des progressions, des impératifs, etc. Donc c'est entre guillemets une surcharge de travail en plus. D'un autre côté, je pense que c'est bénéfique d'essayer de promouvoir une image que les gens se rendent un petit peu compte de ce qu'on fait plutôt que de se l'imaginer. Une médiatisation qui a sans doute aidé à créer des vocations. Son parcours a démocratisé l'accès des femmes à certains métiers de l'armée, jusque-là réservés aux hommes. Aujourd'hui, elles sont 15 à être, comme elle a été, pilotes de chasse dans l'armée de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada